Bonjour à tous, Paul Midi, député à l'Assemblée Nationale. Alors ce matin, je suis au Salon de l'Agriculture, en particulier à la Ferme Digitale. Je vous montre un petit peu, c'est la réunion de plus de 100 startups et PME innovantes dans l'innovation agricole, l'Agritech. Je vous donne quelques exemples, c'est par exemple la startup Javelot, qui grâce à l'intelligence artificielle, gère les silos, les grains, gère de la logistique agricole. C'est par exemple Axioma ou Mycophyto qui développent des nouveaux produits 100% compatibles avec la transition écologique et qui permettent par exemple d'éviter d'utiliser des engrais d'une façon trop massive. Ou c'est la plateforme Mimosa, qui est du financement participatif pour nos agriculteurs, qui par exemple aide le financement des agriculteurs qui reprennent les exploitations et qui aide donc nos jeunes agriculteurs. Donc beaucoup d'innovation dans le monde agricole. La France, c'est le premier écosystème de startups agricoles, d'Agritech en Europe, donc on peut en être très fiers. Et vous savez, si on veut continuer à développer l'agriculture en France, en Europe, être en croissance, faire une agriculture qui est 100% compatible avec la transition écologique et être compétitif au niveau international, eh bien on s'en sortira grâce à l'innovation et donc grâce à nos startups et à nos PME innovantes qui développent tous ces produits au service de nos agriculteurs. Donc il faut les encourager. Et donc si vous n'êtes pas encore allé au salon d'agriculture, si vous y allez par exemple ce week-end, allez à la ferme digitale. C'est All 4 et toutes ces startups et ces PME vous attendent. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite.